Nicolas Le Dévédek, son auteur, était notre invité. Monsieur Le Dévédek, je vous remercie beaucoup d'avoir fait ce travail de débroussaillage avec moi ce matin. Merci à vous, un grand merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada La réalisation de Louise-René-Bessette et Robert Lamarche, notre adjointe à la réalisation, Marie-Josée Gendron. Ici Michel Desautels, bonne journée. À la semaine prochaine. Ici M. Bergerin. À la fin de la journée, j'ai adressé les joueurs du Canadien pour leur dire d'écouter à la semaine prochaine. Premier trio, François Legault, Charles Dissert, Valérie Plante. Ça va se carrer. Au jour du 16h, maritime 17h. Cette semaine à la soirée est encore jeune. On se réinvente. Absolument. Jean-Philippe fera des entrevues. Olivier nous sort des extraits loufants. Jean-Sébastien se met au champ. Oui! Samedi et dimanche 17h, maritime 18h, sur ICI Première. Ici Radio-Canada, Première. Voici le signal horaire officiel du Conseil national de recherche du Canada. Au début de très prolongé, il sera exactement midi, heure avancée de l'Est. Il y a beaucoup d'enfants! Ce midi, au Radio-Journal, les intervenantes en CPE présentent leur nouvelle revendication au gouvernement du Québec. L'objectif est de contenir une entente d'ici le jeudi 28 octobre. La balle est maintenant dans le cadre du gouvernement. La garde côtière canadienne est sur le qui-vive au large de l'île de Vancouver, où un porte-conteneur est en flamme. Un peu comme il est arrivé il y a quelques années dans le port d'Halifax, où ça avait pris plusieurs jours pour en venir à bout de l'incendie. Et le narcotarrafiquant le plus recherché de la Colombie est capturé. Bonjour, ici Naila Bendali.